Bienvenue sur Jesus Christ Original 1, c'est Edim. J'espère que vous allez très très bien. Voilà, merci d'être déjà abonné sur cette chaîne. Et si vous ne l'êtes pas encore, abonnez-vous. J'ai fait une vidéo avant, vous allez suivre, peut-être pour mieux comprendre ceci. Vous êtes sur Jesus Christ Original 1, mais dans l'émission des jeunes, jeunesse chrétienne éveille. On tire des leçons de vie, de ce qui se passe, pour pouvoir avoir un avenir meilleur dans le Seigneur. Donc voilà. Et ici, on va s'adresser à Mako Sopar par ses propos. Est-ce que c'est un vrai pasteur selon vous? Dites-moi dans la barre d'infos ce que vous pensez. Est-ce qu'un homme de Dieu s'intéresse à la politique? Dites-moi dans la barre d'infos. On va écouter et on va tirer les conclusions. La libération de Peter, s'il y a un homme à qui on doit dire messi, c'est son Excellence Monsieur le Président de la République. Parce que c'est lui qui a été gravement insulté. C'est son honneur qui a été mis en jeu. C'est sa mère qui a été insultée. C'est des menaces de mort contre sa personne. Et aujourd'hui, l'acte qui a été posé vis-à-vis de Peter 007 est un grand pas, est une main tendue. Vait un homme qu'on appelle Soro qui bafouille Guillaume. Si le chef de l'État a pu pardonner à quelqu'un pour dire qu'il allait pisser sur le corps, ce n'est pas son fils Soro qui bafouille Guillaume, blagué et aveuglé, pas saoulé de Paris. Quelqu'un qui est tout le temps saoulé. Quelqu'un qui n'a pas d'éducation. Quelqu'un même dont ses propres parents n'ont aucun respect pour leur mémoire. qui passe tout son temps vouloir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Il s'est fait lui-même exilé à vie par un discours. Ils ont pris quelqu'un qui a été premier ministre pendant sept ans pour le mettre en bouche. La guerre, la plus grande sorcière des réseaux sociaux, la plus grande menteuse, ayant gré Peter. Vous voyez, c'est ça qui me clique ici. Et j'ai voulu sonner une sonnette d'alarme. Un enfant de Dieu ne fait pas de la politique. Quelqu'un qui se dit, pasteur, preuve, le titre c'est preuve que Marcosso Crami serait vraiment un faux pasteur. Parce que pourquoi toi tu reviens sur l'affaire là? Quelqu'un qui a dit qu'il allait pisser. Ça dit quelqu'un, il a fait un regret. Tu ne reviens plus sur ça. Un pasteur est quelqu'un qui doit apaiser les situations. Et il revient avec d'autres. Si quelqu'un s'est résilé lui-même. Quelqu'un qui se met toujours dans la politique. En tant que pasteur, il est dans tout, tout, tout. Il est dans toutes les sauces. Voilà. Je ne vais pas trop parler. Vous-même, vous avez écouté. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que c'est moi qui me trompe? J'avais déjà fait d'autres vidéos à son propos. À propos de la libération de Peter aussi, je vais mettre une vidéo là-bas. Ça, je ne fais pas de la politique, mais c'est pour tirer une sonnette d'alarme aux jeunes. Ne vous mêlez pas de la politique. Dieu a dit de donner à César ce qui est à César et à Laza ce qui est à Laza. Et donner à Dieu ce qui est à Dieu. Voilà. Ça veut dire que s'il y a un problème dans la ville, les chrétiens doivent prier. Chrétiennes ou chrétiennes jeunes, prions, c'est tout. Il faut prier. Ce n'est pas en faisant la politique que ça va changer, quoi que ce soit. Voilà. Il y a quelqu'un, Dieu merci que Peter 07 a été libéré. Le président a eu de la compassion pour lui. Dieu merci que le président soit béni. Dieu a dit de prier pour les autorités. Voilà. Et que les autorités ont été nommées par lui. C'est les hommes qui les ont votés. Mais c'est Dieu qui a voulu qu'ils sont votés. C'est difficile des fois d'entendre cela et de croire. Mais voilà. On va croire ça comme ça. On va prendre ça comme ça. C'est ce qui est dans la Bible. Cette chaîne n'est pas créée pour n'importe quoi. C'est une chaîne originale chrétienne qui est pour vous aider à atteindre l'objectif de la divinité. C'est-à-dire, pour aller un jour, c'est-à-dire, quand vous n'êtes plus sur cette terre, c'est-à-dire, vous savez que c'est Dieu que vous rencontrez. Voilà. En guiné. C'est-à-dire, je n'ai pas beaucoup parlé. Donc, soyez béni. Un chrétien ne fait pas de la politique. Voilà. J'ai voulu aborder cela pour tirer l'attention des jeunes. Un passeur qui part comme ça, il va t'amener quelque part. Voilà. Un passeur qui fait de la politique et il critique, il attire sur l'attention. La personne n'a déjà purgé ses peines. Et tu reviens sur ça. Souscrivez, partagez. Voilà. Partagez, vraiment. Partagez la vidéo. Que cela même lui arrive, qu'il écoute. Un passeur ne fait pas de la politique. Voilà. Soyez béni. Je vais faire d'autres vidéos. Ressais escrocher. Je vous aime dans le Seigneur. Bye.